Ah ces grosses têtes-là, ils font un countdown, puis à la fin du countdown, je sais pas ce qu'il se passe, parce que la dernière fois que j'en ai affronté un, je l'ai tué à quand il était rendu de compter à un. Fait que j'espère que c'est rien de trop grave. Bon j'ai plein de cartes pour me setup pour un si bien, vu que j'ai mon truc pour pas prendre de dégoût. On va setup, hein? Quatre. Et bien bruit blanc, let's go. Oh, il y a la créative, ça je me souviens, c'est bien. Au début de chaque tour, ajoutez un pouvoir aléatoire à votre main. Oui, ça c'est bien ça, en plus ça me coûterait. J'ai réussi à chaque fois que je joue une carte, il subit 6% plus de dégoût après. Fait que je joue mes cartes offensives en dernier contenu. Bon là, il me réjouit ça pas mal les cartes offensives en dernier. Est-ce que je joue même à chercher une batterie ou je vais full damage? Je pense que je vais aller full damage. Ah oui, c'est vrai, contre les élites, j'ai une énergie plus à chaque tour. C'est une attaque presque imparable à la fin du coup d'ombre. Fun! C'est rassurant. Ok, c'est ce qu'on va faire, c'est que j'ai 4 d'énergie. Un. Ok, on va faire un. Ouais, ok. Un. Deux. Trois. Et quatre. Trois. Trois. Bon, mais l'IA créative me donnait une autre IA créative. Mais j'ai pas vraiment l'énergie à dépenser pour. À moins, je suis surpeau. Mais ça me donne... Ah, mais c'est une carte. Les cartes éterrées, c'est des cartes qui me dispercent une fois qu'elles sont utilisées. C'était ça. En vrai, c'est pas si pire de bord. Est-ce que plus IA créative... Comment mon temps passe? Ok, attends, j'ai combien? J'ai 4. Avec ça, j'ai pu avoir 6. 4-5. Non, ok, non, j'jurais pas IA créative. Ok, on va faire 1-2. Ouais, on va jouer mon turbo. On va jouer... Bon, faut que je joue mes attaques en dérivée. Fait qu'on va jouer chargée de batterie. On va jouer tampon. On va jouer boucle. Et là, on va jouer griffes et vagues de froid. L'éventilation, est-ce que je veux jouer? Je suis pas plus loin. Ouais. Mais, il faut quand même que je me dépêche dessus. Pis j'ai le truc sur lui qui fait de la... Plus de dégoût de maison. Fait qu'on va le faire. Ok, ben là, du coup, pour son attaque imparable, j'ai 2 tampons. Fait que tant que je peux les garder pour la fin de son cooldown, je devrais être good normalement. Ah ben tiens, il est là bien cognitif, j'ai lu, là. Il y a 4 de concentration au début de chaque tour, pas des 1 de concentration. Ça, c'est un pouvoir. Ça veut dire que pour que mon truc enlève l'effet négatif, il faut que je joue. Ça, plus une compétence, plus une attaque. Je peux facilement faire ça ce tour-ci. J'ai juste à faire. Pouvoir. Attaque. Là, comme compétence, on va utiliser une recherche, on va l'utiliser pour poignée sinistrante. Le boom. L'effet négatif s'estompe, donc j'ai eu de la concentration gratis. Ce qui est très fort. 4 de concentration, c'est beaucoup en plus. Genre là, juste avec mes orbes de glace, je peux pratiquement contrer son attaque. Mes orbes vont augmenter de plus de dégâts plus rapidement. J'ai encore une recherche. Je vais faire quoi avec ma recherche. Pas grand chose d'utile en fait. Je vais la garder pour plus tard, vu que si je l'utilise, elle disparaît. Par contre, ce que je peux faire, c'est faire rebond, et jouer activation double pour pouvoir la garder pour le prochain tour. Et jouer d'éluge, je fais ce que je peux. 1. Du coup, son attaque est imparable. Est-ce que c'est cette attaque-là ou c'est la prochaine? J'irai le boom. Ok, je pense que ce serait un bon match d'énergie d'eau, parce que là, je peux jouer beaucoup de trucs. On va faire ça. On va faire ça, piocher une carte. Euh... On va jouer le world. On va l'affaiblir. On va se prendre 3 nouvelles attaques. Je pense que c'est les attaques de ma pioche et non de ma défaut. C'est donc que ça n'a rien fait. C'est pas grave. On va piocher une carte. La prochaine. Ok, ok. Du coup, ce qu'on va faire, c'est jouer récursivité. Activation double. Activation multiple pour se mettre masse d'armure. Pour garder mes tampons pour son attaque. Pourquoi êtes-vous toujours là? Ben, parce que t'es pas mort, ce que je te dis, ils meurent plus vite. Ah, 35, c'est pas super, en vrai. Hé, attaque, mon lanceur, ça me fait 2 emplacements d'ordres, ça. Good. J'ai aussi un autre qui est récréatif. Euh, ça me donne trop d'options, le fait d'avoir plein de cartes random. Euh... Ok. C'est une attaque que je peux bloquer, fait que je peux en profiter pour me setup, en fait. Ça va l'affaiblir, mais je m'en fous de l'affaiblir. Ah, ben non. Ok, finalement, c'est pas... C'est moins pire que ce que tu t'imagines. C'est plus tard? Je sais pas. Mais c'est quand même fort, une attaque de 35, mais je veux dire, pour l'attache 3, 35, c'est pas tant. Du coup, est-ce que j'ai dit, fuck it, puis je mets Iocrati, puis je laisse me prendre un tempo, ou j'essaie de faire des des gars qui me mettent des orbes glaciaires? Il est censé faire une attaque à 76. Ok. Je suis pas sûr, la manoeuvre à suivre, la meilleure chose à suivre, c'est un temps. Il y a quand même beaucoup de fiches. On voyait avec Iocrati, je vais laisser m'enlever un tempo en sport. Parce que bon, je suis quand même juste moitié de CPU. On va y aller long terme. C'est l'heure. Du coup, ça va être là, ton attaque de 36? En tout cas, si c'était là, j'ai mon truc d'éthérique, c'est pas pu, fait que... La première carte que vous jouez chaque tour est jouée deux fois. Ça serait bien de le mettre, ça. De toute façon, ils vont me faire un, fait que j'ai juste besoin de mettre une carte défensive quelconque, peu importe, je vais être correct. J'ai pas un truc qui me donne de l'énergie, des fois, non? Il faut plus énergie. J'aimerais ça pouvoir mettre beaucoup aussi. On va mettre forme résonante. Plus... On va mettre chargé les batteries. Et là, qu'est-ce que je peux jouer d'une dose? Ça, c'est pas nécessaire. Pourquoi êtes-vous toujours là? Je te l'ai dit, parce que tu meurs pas! Fait que son attaque augmente quand même de plus en plus assez vite, hein? Un autre biais cognitif, let's go! Fait que j'ai ça, c'est un pouvoir. Fait qu'après ça, il faut juste compétence attaque. Dac. Compétence. J'ai turbo aussi. J'ai trop de cartes! Ok, on va faire... Via cognitif. Suivi de... On va utiliser l'autre turbo, parce qu'il me faut vraiment de l'énergie. Suivi de... Glacier. Sans froid. Et... J'ai pas tant besoin de pêcher plus de cartes. C'est qu'on finit sur une petite sinistrose. Là, l'effet s'estompe. Fait que là, j'ai des belles ordres de 14. Sachant que j'ai mon truc d'infini qui active ma première ordre deux fois. Fait que j'ai 28 d'armule gratis au premier tour. Normalement. Un autre biais cognitif, let's go! On n'a jamais assez de concentration. Euh... C'est-à-dire... Pouvoir... Compétence... Attaque. Attaque. Ok, good. Pouvoir... En vrai, comme compétence, je vais faire celle-là. Oh oui, en plus, j'ai joué deux fois, là! Parce que j'ai un truc... Fait que j'ai encore plus! Compétence... Attaque. Là, boum, on parle l'effet négatif. Tu peux voir comment mon... Ma... Ma tactique de jouer avec les biais cognitifs, pis... Passer les rangs, tu peux voir à quel point ça peut donner rapidement... Extrêmement efficace, hein? Du coup, du coup... On va y mettre du ciblage. Une autre, il y a ça de plus, pourquoi pas. Pis du tigre en plus. 125 d'armure, essaye de passer à travers ça, hein? Au revoir. Je crois pas, non. Tu me fais que dalle! Ton 55 d'attaque, c'est rien pour moi. J'ai 44 d'armure en partant, plus 22, 22, 22, 22. Fait que tes 55 d'attaque, ils me foutent rien du tout. J'ai un autre billet cognitif, là, du coup! Bon, pouvoir... Attaque... C'est déverrouillé, concentré! Ok, j'ai eu un succès parce que j'ai full de concentration. Il me faut une compétence. Bien. Voilà. Le blizzard doit faire pas mal de dégâts, rendu ça dessus, oui. On va y faire un petit plus en utilisant ça. Boum. Et rendu là, je peux me concentrer d'attaquer, hein? L'armure... L'armure, ça va, quoi. Tiens, t'es dead! Dégage! Pour la prière. Les ennemis normaux donnent une carte supplémentaire. C'est un peu tard pour me donner cet artefact-là, hein? C'est un peu tard. Ils sont plus cyniquels. Il y a une ordre de la serre pour chaque ennemi dans ce combat. Euh... Contre le boss que je vais affronter, ça m'en donnerait tout, mais... Il va y aller avec l'énergie. J'ai besoin d'énergie, dans le fond, dès qu'en ce moment... 1 1 2 2